Alléluia, Alléluia Jésus-Christ s'est fait pour lui qui était riche, pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Alléluia, 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 Alléluia Alléluia, 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 Alléluia Le Seigneur chante avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Mathieu. Gloire, Gloire, Seigneur Veuillez que vous asseyez. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche entrer dans le royaume des cieux. En entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, Qui donc peut être sauvé? Jésus posa sur eux son regard et dit, Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Alors, Pierre prit la parole et dit à Jésus, Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? Jésus déclara. Amen, je vous le dis. Lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur douze trônes, pour juger les douze tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom, des raisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre recevra le sanctuècle et il aura en l'héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. Veuillez vous mettre en place. Acclappons la parole de Dieu. Nous remercions à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous mettre en place. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes invités à méditer encore sur, on pourrait le dire, la fin de l'évangile d'hier. Hier, on disait, prends tout ce que tu possèdes et suis-moi. La parole est dite aux riches pour qu'ils puissent se détacher véritablement et suivre le Christ. Mais comment comprendre ce détachement-là? Comment comprendre que nous devons tout laisser pour suivre le Christ? Alors, pour nous le faire comprendre, la première lecture d'aujourd'hui va nous inviter à comprendre, va nous inviter à voir l'image de l'humilité. L'humilité avec Dieu qui veut sauver son peuple, ce peuple qui était dans le désarroi, qui veut sauver son peuple avec l'image de Gédéon. Gédéon qui est choisi par Dieu pour aller sauver le peuple. Gédéon est le plus petit de sa maison. Et puis, il est de la tribu la plus petite et c'est là-bas que Dieu choisit quelqu'un pour aller sauver son peuple. Dieu choisit le plus petit, le plus petit clan, le plus petit de la maison pour aller véritablement libérer son peuple. On peut comprendre que Dieu ne cherche pas les grandes choses, les choses extraordinaires, les choses fabuleuses, mais Dieu prend les petites choses pour véritablement faire des choses extraordinaires. Et la deuxième partie avec l'évangile va nous faire comprendre le sens du détachement. Si véritablement je suis humble et simple, il faut que j'apprenne à me détacher des choses de ce monde. Alors, Jésus va dire, pour vous qui avez tout quitté, vous allez me suivre. Mais, il faut que vous compreniez que le riche aura du mal à entrer dans le royaume des cieux. Le riche aura véritablement du mal à entrer dans le royaume des cieux. Il faut que j'apprenne à me détacher, à me sacrifier véritablement pour avoir part au royaume des cieux. Le sacrifice, le sens du sacrifice. Faire l'œuvre de Dieu demande beaucoup de sacrifice. Et nous qui n'avons pas, qui ne faisons pas de sacrifice pour l'œuvre de Dieu, nous qui pensons seulement à nous, sans penser à Dieu, nous aurons du mal à entrer dans le royaume des cieux. Donc, il faut d'abord être d'abord humble et ensuite apprendre à se sacrifier pour avoir part véritablement au royaume des cieux. Que le Seigneur nous aide à pouvoir cultiver ces deux vertus et que nous puissions véritablement être des chrétiens à son image, être humble et apprendre à se sacrifier. Amen.